Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à Bobby D. Land, votre monde magique. Chers explorateurs, je m'appelle Tony, j'ai 27 ans et je suis passionné de Disneyland Paris, Disney, la culture des loisirs et de la courtoisie. On s'est vus ici il y a une semaine pour le kick-off de votre nouvelle émission. Merci de continuer à nous suivre dans cette grande aventure de l'été. L'Académie vous a ouvert ses portes samedi dernier pour vous faire découvrir des dizaines de talents. Sept nouveaux talents aujourd'hui s'affrontent face à vous, le jury, qui pourrait les noter juste après l'émission. Les règles sont simples, ce sont des passionnés Disney, amateurs, qui ont chacun exactement 60 secondes pour interpréter une chanson Disney en français et a cappella. La phase 2 du tout premier Télé Crochet en ligne sur Disney commence maintenant. Découvrons ensemble notre premier talent. Bonjour, petit et grand. Je me présente, je m'appelle Cléa, j'ai 29 ans. Je vis dans un petit village, dans la Drôme, en Renalc. Je suis mariée et maman d'une petite fille de 2 ans. Je vais vous interpréter une chanson qui, pour moi, je trouve importante dans l'histoire de Disney. Pourquoi importante ? Car c'est la première fois qu'un méchant a sa propre chanson. Vous l'aurez compris, je pense, il s'agit de « Pauvre âme en perdition » de Ursula dans la Petite Sirène. J'espère que mon interprétation va vous plaire, car j'ai mis beaucoup de cœur et j'ai adoré faire ça. Donc j'espère que cette petite minute avec moi sera créée pour vous. Alors, mesdames, messieurs, et vous les enfants, place maintenant à la magie Disney. « Pauvre âme en perdition » de La Petite Sirène est une chanson qui arrive à un moment de l'histoire où, vous le savez, Marielle marchande avec Ursula afin de devenir humaine. « Pauvre âme en perdition » est également le titre d'une œuvre littéraire avec l'excellente Serena Valentino à la rédaction aux éditions Hachette et Rose. Ce bouquin, sorti en mai 2019, est toujours disponible en vente au tarif de 13,90€. Si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. Vous découvrirez un nouveau point de vue du personnage d'Ursula, de son enfance très compliquée à aujourd'hui. Il se pourrait même que vous ayez de la pitié pour cette méchante Disney bien plus humaine qui m'y paraît. « Il est vrai que je connais un peu de magie, c'est un talent que j'ai toujours possédé, qu'aujourd'hui, par bonté d'âme, j'ai mis, je le proclame, au service de tous les cas désespérés. » « Pauvre âme en perdition, en mal de tout, cette âme-là rêve d'être un scueul et l'autre cherche une amouraille. » « Dis-moi, qu'est-ce que je dis ? » « Je dis oui, ma pauvre âme en perdition, en mal de tout. » Elle débarque dans mes chaudrons en braillant « Ah, c'est la sauve-nous et moi j'accepte. » « Quelle question ! » « Il est tout de m'arrivée que l'une ne puisse pas payer et que j'avoue l'avoir fait frire sans compassion. » « C'est vrai que j'ai eu des plates, mais tout compte fait, je suis une sainte pour toutes ces âmes en perdition. » Petite anecdote sur le film, dans l'une des six scènes Inésites que l'on découvre dans le DVD collector de La Petite Sirène, on apprend qu'Ursula n'est autre que la sœur du roi Triton, autrement dit, elle est la tante d'Ariel. Concernant ce chef-d'œuvre d'animation Disney, sinon on peut dire aussi qu'il est sorti en 1989, soit 30 ans après La Belle au bois dormant, qui lui sortait en 59. Et pourtant, entre deux, il n'y a pas eu d'autres princesses héroïnes dans les Disney. Ariel était donc très attendu. En parlant de La Princesse Aurore, alias La Belle au bois dormant, faisons connaissance avec notre deuxième talent du jour, de cette phase 2. Et on se donne rendez-vous après, juste dans le plus beau des châteaux des parcs Disney. « Je suis l'Antoine Lentz, je participe à ce challenge parce que j'aime Disney. Donc, qu'est-ce que j'aime dans Disney concrètement ? J'aime les princesses Disney. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'elles ont un message, une morale à apporter, qu'elles sont plus que des petites filles, des figures pour petites filles. Tu peux être un mec, ou une fille, grande aussi, je ne te compte pas, et aimer ces princesses. Et j'essaie de faire comme je peux pour retranscrire cet aspect. Dire que chaque princesse a un message et une valeur à apporter à quelqu'un. Par exemple, moi, celle qui m'a le plus apporté, c'est son ayant Aurore. Son ayant pour ce qu'il faut persévérer dans la vie, et Aurore parce que l'amour. Donc, mon but, c'est de trance. Et aussi parce que j'ai envie de donner envie aux gens de rêver. Voilà. Donc, mon titre que je vais être à reprétrer, c'est « J'en ai rêvé de la belle au moins dormant ». Mon amour, je t'ai vu au beau milieu d'un rêve. Mon amour, un aussi doux rêve, est un brisage d'amour. Nous refusons tous deux, que nos lendemains soient morts et gris. Nous attendrons l'heure de notre bonheur. Toi, ma destinée, je saurais t'aimer. J'en ai rêvé. Nous attendrons l'heure de notre bonheur. Toi, ma destinée, j'en saurais t'aimer. Mais tu l'as rêvé. Merci beaucoup, Antoine. Une très belle chanson qui s'intègre très bien à notre parc, de par le film de « La Belle au bois dormant ». D'ailleurs, est-ce que vous saviez pourquoi on a ce château, et pas un autre ? Le château d'origine du premier parc Disneyland, à Disneyland Resort, donc en Californie en 1955, porte le nom de « La Belle au bois dormant », que notre parc a copié par la suite, mais à l'origine. Walt Disney voulait le château de Blanche-Neige, qui était la toute première princesse Disney. sorti en 1937. Il y avait un problème. On voit Blanche-Neige seulement dans le même château que celui de la méchante reine, et le public risquerait de l'associer à cette dernière. Quant au château du prince, on n'en voit qu'une vague silhouette flottant dans les nuages à la fin du film d'animation. Cendrillon était sorti entre deux en 1950, mais Walt Disney a une idée plus intéressante. En en faisant le château de la Belle au bois dormant, il commencerait alors à faire la promotion du film des années en avance. En effet, c'était la troisième princesse Disney sur laquelle les studios travaillent à ce moment-là, et le film n'avait sorti qu'en 1959. Pourtant, il n'a pas super bien marché. Disney enregistre son premier résultat négatif depuis dix ans, et il redeviendra succès après la ressortie en 1971, effectuant un nouveau doublage. Bon, il est temps de découvrir un nouveau talent. Quant à moi, direction Main Street USA, où je me redirige du côté de la sortie de Liberty Arcade au niveau de Cases Corner. Je ne sais pas si vous avez deviné pourquoi. Présentation et prestations dans la foulée. À vous. Bonjour à tous, moi je m'appelle Christelle, et aujourd'hui je vais vous interpréter la chanson de Winnie Lorson. Dès qu'il s'éveille, il voit le soleil comme un gros gâteau de miel. Musa gourmandise, lui je s'éveille, il étise. Oh oh, Winnie, mon ami Winnie, dans son cœur de miel, c'est le pays des merveilles. Winnie Lorson, Winnie Lorson, tout petit, tout rond et tout mignon. Merci beaucoup Christelle pour cette très belle prestation et ta gentillesse. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre sa page Facebook Les Aventures de Winnie, dont le lien s'affiche en bas de l'écran et dans sa description. T'es gros, l'adore. Winnie est un personnage très apprécié, et je suis ravi qu'un de nos talents ait choisi sa chanson pour son interprétation. Saviez-vous d'ailleurs que ce personnage est plus vieux que Mickey ? Effectivement, il a été créé en 1926 avant de se voir adapté par Disney. Merci d'être là, chers explorateurs du monde magique Bobby D. Land. On continue tout de suite avec un nouveau talent. On se donne rendez-vous juste après, du côté de l'entrée d'Adventure Land. Bonjour, alors hello, je m'appelle Jérôme. J'ai 31 ans, voilà, donc j'ai rejoint ce projet pour participer justement au projet Academy. Donc, mon personnage préféré de Disney, c'est Mickey. Moi, dans la vie, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, moi, je suis YouTuber, je suis Instagrammeur, je suis vlogueur. Voilà, donc tu pourras, si tu me connais, tu pourras me rejoindre sur mes différents réseaux. Voilà. Mon attraction à Disney de Paris préférée pour moi, c'est Big Thunder Mountain, parce que j'adore cette attraction et j'adore aller dans les sensations fortes. Voilà. Et donc, si j'ai choisi de participer à ce projet, c'est pour vous chanter une chanson, bien sûr, mais pas n'importe quelle chanson. Oh, mais tiens. Oh, Génie, qu'est-ce que tu fais là ? Eh oui, vous l'avez deviné, ce sera sur Aladin et pas n'importe quelle chanson d'Aladin, c'est la chanson du début, ça s'appellera Nuit d'Arabie. Voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure pour la chanson Nuit d'Arabie. Aladin est le 40e long métrage d'animation Disney, sorti en 1992. Ses origines datent du 18e siècle, lorsqu'il s'ajoute au compte des 1001 nuits. Ce film est bien entendu disponible sur la plateforme de streaming Disney+, comme La Petite Sirène ou La Belle au Bois d'Orment d'ailleurs, et plein de contenu sur notre ami Winnie Lourson. Notre talent Jérôme a décidé d'interpréter aujourd'hui, pour l'Académie de Bobby D'Arabie, Nuit d'Arabie, du film Aladin. C'est parti. Moi je viens d'un pays, au désert infini, où les cabanes rêvent et flamment. Où pendant ton sommeil, les serpents en sorcelles, c'est bizarre ça, mais hé, c'est chez moi. Quand le vent vient de l'Est, le soleil est à l'Ouest, et s'endort dans les sables d'or. C'est l'instant envoûtant, volant tapis, volant vers la magie des nuits d'Orient. Ennui d'Arabie, mille et une folie, insomnie d'amour, plus chaud d'amis qu'au soleil en plein jour. Ennui d'Arabie, au parfum de velours. Pour le fou qui se perd au cœur du désert, fatal est l'amour. Mais pas de panique, le film est disponible en sortie vidéo et digitale. On enchaîne directement avec un nouveau talent. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de voter pour chacun d'entre eux, de les noter dès la fin de cette émission sur le site académie.mobidiland.fr. Salut, moi c'est Jessica, j'ai 22 ans, je viens de Belgique, plus précisément de la région de Liège. J'étudie les relations publiques et plus tard j'aimerais travailler à Disneyland Paris. Je suis musicienne, je joue de l'alto dans un petit orchestre de ma ville et franchement j'adore ça. Mes princesses Disney préférées sont Belle et Tiana. Mon Disney préféré est le Bossy de Notre-Dame. Et mes attractions préférées à Disneyland Paris sont le Big Thunder Mountain, Pirates des Caraïbes et le Rock'n'Roller Coastor. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Du coup maintenant je vais vous interpréter Tuis dans mon cœur de Tarzan. Jessica a donc décidé de nous faire une prestation sur le film de Tarzan. Très bon choix d'ailleurs. Ce personnage créé par l'anglais Beirut en 1912 a été ensuite adapté dans le film Disney que l'on connaît en 1999. Concernant les chansons du film, elles ont été confiées au célèbre chanteur Phil Collins. A noter que c'est la première fois dans l'histoire des studios Disney qu'une star de la musique s'occupe de l'intégralité des chansons d'un long métrage d'animation. Et de les interpréter, même en anglais, en français, en espagnol, en italien, en allemand alors qu'il n'avait jamais chanté en langue étrangère. Si fort et si fragile Viens dans mes bras, je te ferai une île Ce lien qui nous lit ne cassera pas Ne pleure pas, je suis là Car tu vis dans mon cœur Oui, tu vis dans mon cœur Dès maintenant jusqu'à la nuit des temps Tu vis dans mon cœur Qu'importe leur discours Tu vivras dans mon cœur Toujours Toujours Merci beaucoup Jessica pour cette prestation Je suis ici, non loin du Frontierland Theater Autrefois appelé Chaparral Theater Car c'est lui abrité jadis un spectacle inoubliable et unique sur l'homme singe pendant une dizaine d'années De manière ponctuelle et saisonnière à partir de 2000 Tarzan sera ensuite de retour en 2016 dans le très beau chaud, la forêt de l'enchantement Avant que tout ne change pour accueillir le Roi Lion et les rythmes de la Terre Dont la seconde saison est prévue à partir du 15 août ici même à Frontierland Theater Conditions sanitaires renforcées obligent, vous serez d'abord obligé de faire une réservation préalable sur l'Einverti Afin d'éviter les attroupements A noter également que le port du masque bien évidemment au-dessus du nez sera toujours obligatoire même tout au long du spectacle Bonjour, je m'appelle Cyril, j'ai 27 ans, j'habite dans les jardins actuellement Voilà, donc je vais vous montrer une petite photo et je vais vous expliquer les liens Voilà, donc nous voyons Julie Gennati, Patrick Fleury, Fantôme Manor et La Belle et la Bête Donc c'est simple, je vais interpréter le prologue de La Belle et la Bête Donc le générique de fin je préférais car Julie et Patrick ont chanté le générique de fin dans la version DVD Le clip a été tourné à Fantôme Manor et La Belle et la Bête est mon dessin préféré Pour résumer, Patrick Fleury et Julie Gennati sont déjà les artistes préférés Fantôme Manor, mon attraction préféré Et La Belle et la Bête, mon film préféré Donc c'est normal, il fallait que je chante le générique, le prologue de fin de La Belle et la Bête Très bon choix Cyril, La Belle et la Bête est un excellent film D'ailleurs c'est le tout premier film d'animation à avoir été nommé aux Oscars Belle casse aussi les codes car elle est la deuxième princesse Disney Qui n'était pas de sang royal après Cendrillon Et alors qu'Horor et Ariel n'avaient que 16 ans, Belle est dans sa vingtaine, elle se veut donc plus mature Sans plus attendre, voici donc Histoire éternelle de notre talent Cyril Quand tout est-il a toujours des siècles passés Deux cœurs étrangers et que tout a songé Découvre l'amour et le temps s'arrête Fais élever de bonheur Pétrifier de peau Deux hommes en fleurs La Belle et la Bête Merci beaucoup Cyril pour cette prestation Une bien belle chanson n'est-ce pas ? Pour un conte et des personnages d'exception Mais cela suffira-t-il pour obtenir la meilleure moyenne face à notre jury Qui c'est vous, le public C'est à vous de décider Donc n'oubliez pas d'attribuer une à sept étoiles par talent sur academy.bovisyland.fr Dès la fin de cette émission Vous pourrez également redécouvrir les passages de nos talents les uns après les autres Comme la semaine dernière On termine la phase 2 de notre Académie avec un dernier talent Salut à tous, c'est Jenny Clark J'ai 27 ans, j'habite à Paris Mon film préféré Disney c'est Réponse Le film que j'aime le moins c'est Hercule Paradoxalement j'adore les chansons d'Hercule Et donc je vais vous chanter Jamais je n'avouerai d'Hercule J'espère que ça vous plaira et que vous voterez pour moi Je vous fais des très gros bisous Super Jenny on a hâte d'écouter ta chanson Mais avant cela rappelons pour ceux qui auraient loupé cette petite merveille de Disney Vous ne s'en rappelleraient pas Afin que les paroles prennent plus de sens Que cette chanson arrive dans le film d'animation sorti en 97 Au moment où Megara tente de réfuter ses sentiments pour Hercule Alors que les muses essaient de la convaincre que si Elle est bel et bien amoureuse quoi qu'on en dise Le film quant à lui s'inspire du personnage d'Hercule Et de ses 12 travaux dans la mythologie grecque et romaine Il est beaucoup apprécié si bien qu'il est question dans les mois ou années à venir D'une adaptation en film live exclusivement pour la plateforme Disney Plus On a hâte d'en savoir plus et de vivre cela S'il y a un prévou manque de jugement Je crois que j'ai le ticket gagnant Nul homme ne va de souffrir autant C'est de l'histoire ancienne je jette, j'enchaîne Qui croit dû donc tromper ton cœur en feu Est amoureux n'essaie pas de cacher La passion qu'on lit dans tes yeux Pourquoi tant que nier ? Il t'a envoûté, il t'a ensemble Non, ce n'est Non Non, non Jamais je le dirai Non, non Ton cœur soupire Pourquoi mentir ? Oh, oh C'est trop banal d'être sentimentale Merci beaucoup Jenny pour ta prestation qui clôt notre phase 2 de l'Académie Il est maintenant temps de vous dévoiler le classement des votes de l'émission de la semaine dernière Félicitations à toi Elodie qui remporte la phase 1 de l'Académie de Bobby D. Land Le classement exact s'affiche sur votre écran pour nos 7 talents Mais c'est toi Elodie qui a obtenu la meilleure moyenne et qui devient donc la finaliste de cette première saison Je voudrais lui dire je t'aime Mais comment lui avouer Mon secret, mes problèmes Impossible Elle serait trop blessée Quel ou secret Quel ou secret cache-t-il Derrière tant de rancœurs Moi je sais qu'il est ce roi en exil Qui règne dans mon cœur L'amour brille sous les étoiles D'une étrange lumière La terre entière En parfaite harmonie Vise sa plus belle histoire Voilà c'est tout pour aujourd'hui Je vous remercie énormément de continuer à suivre ce petit feuilleton de l'été Je vous rappelle que vous pouvez noter vos talents préférés dès maintenant sur notre site internet Académie.bobbydeland.fr Et ce jusque jeudi midi Quant à nous, on se donne rendez-vous samedi prochain 20h pour la phase 3 En exclusivité sur le groupe Facebook Disney Guestland Ou à 21h sur la chaîne YouTube de Bobby Dylan pour le replay D'ici là, portez-vous bien Chers explorateurs Ciao !